Il est maintenant le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition royale, Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Est-ce que la Première Ministre croit qu'il soit approprié pour les ministres de faire des levées de fonds auprès de parties prenantes qui ont un dossier ouvert au sein de leur ministère? Est-ce que cette conduite est appropriée? La Première Ministre, j'apprécie certainement le nouvel intérêt du député de l'autre côté sur cet enjeu. Il y a un besoin de lever des fonds afin de faire des campagnes électorales, Monsieur le Président. Notre gouvernement planifie de déposer un projet de loi. Cet effet, je l'ai dit à l'automne, nous allons déposer ce projet de loi au printemps. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'intervention du Président. Merci. Veuillez terminer. En fait, Monsieur le Président, j'ai annoncé en juin dernier que nous faisions plus de changements. Nous allons déposer un nouveau projet de loi au printemps. J'ai répondu aux lettres du chef de l'opposition officielle. Je leur ai demandé de me rencontrer, de se joindre à moi, afin de parler de ce projet de loi et d'amener leurs idées à cet effet. Député de Prince Edward Hastings, revenez à l'ordre. Complémentaire. Monsieur le Président, de nouveau à la Première ministre, je ne parle pas de conversation à l'avenir ou que la Première ministre tiendra, si elle est intéressée ou non. Ce que je demande, c'est une question au sujet du comportement de ces ministres. Est-ce que la Première ministre a permis à s'élever de fonds ciblés et est-ce qu'elle croit toujours qu'ils soient appropriés? Est-il approprié pour des membres du Conseil de la Première ministre de rencontrer des lobbyistes? Intervention du Président, arrêtez la pendule. Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, revenez à l'ordre. La Première ministre, il y a eu différents règlements qui ont été établis dans cette Chambre. Les partis les ont suivis. Intervention du Président. Député de Renfrew Nipissing-Pembroke, revenez à l'ordre. Et maintenant, je prends la décision de simplement m'attaquer directement au député parce qu'il décide de parler. Continuez. La Première ministre, comme je l'ai mentionné, j'ai invité les deux chefs des oppositions à s'asseoir avec moi et discuter de ce qui devrait être inclus dans le projet de loi. Je veux donner aux chefs le temps de consulter leur propre parti afin que leurs idées puissent être reflétées dans le projet de loi qui sera déposé et... Intervention du Président. Député de Prince-Pembroke, deuxième fois. Je vais passer aux avertissements maintenant. Continuer. Ce projet de loi sera discuté de façon publique. Il passera en comité pour avoir les idées du public inclus dans ce projet de loi. Et j'invite le chef de l'opposition à partager ses idées avec moi et avec le public. Quant à rien. Nous voulons faire une transition sur les dons. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore à la Première ministre, est-ce que la Première ministre reconnaît que de faire des levées de fonds ciblées pour les ministres du Conseil des ministres auprès de sociétés qui ont un dossier ouvert au sein de leur ministère, représente un conflit d'étérêts ? Est-ce que la Première ministre agira à cet effet ? La Première ministre. Encore une fois, je retourne à mon commentaire initial. Tout le monde ici dans cette Assemblée est d'accord sur le fait qu'il y a un besoin de lever des fonds afin de mener une campagne. Il n'y a personne, personne qui ne croit que seulement les riches devraient pouvoir faire campagne électorale pour être élus. Il y a certainement d'autres organismes qui sont impliqués dans les levées de fonds. C'est pourquoi nous avons des règles. Nous avons des règlements déterminés. Nous avons déterminé il y a quelques temps que nous devions amener des changements. Intervention du Président. Député de Rennes-Franes-Pessing-Pembroke vous est averti. Ministre de l'Environnement vous est averti aussi. Continuez. La Première ministre, en fait, nous voulons que les élections soient plus redevables. En fait, déjà en 2007, nous avons changé les règlements. Et nous avons aussi changé les règlements entourant les dons politiques. Nous savons qu'il doit y avoir plus de changements. Et j'ai bien hâte d'obtenir quelques idées de l'opposition. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Monsieur le Président, est-ce que les intervenants qui ont des dossiers ouverts au sein d'un ministère obligent la Première ministre ou un ministre de lever des fonds pour le Parti libéral afin d'obtenir une approbation ou un changement de politique? Oui ou non? Intervention, Monsieur le Président. Arrêtez la pendule. Député de New Market Aurora, vous êtes averti. Continuez. Monsieur le Président, les échanges que j'ai avec les Ontariens partout en Ontario, que ce soit dans un contexte de levée de fonds ou non, concerne les idées que nous pouvons rassembler afin de créer des politiques gouvernementales qui reflètent les besoins de la population ontarienne. C'est l'intention et le seul objectif des échanges que j'ai. Intervention du Président. Député de Stormont, Dundas, South Glengarry, vous êtes averti. Veuillez terminer. Intervention du Président de nouveau. Si vous ne comprenez pas ce que je veux vous demander, c'est simple. Arrêtez de chahuter la Première ministre. Comme je l'ai dit au cours de la dernière semaine, si vous regardez les initiatives importantes que nous avons mises en place ici dans cette Chambre, que ce soit d'augmenter le salaire minimum, la stratégie de réduction de la pauvreté, les investissements dans les préposés d'aide à la personne, M. le Président, ce sont des initiatives que nous avons mises en place parce que nous avons eu des idées de la population. Intervention du Président. Complémentaire. M. le Président, la Première ministre, ça a été beaucoup de versions pour une simple question qui nécessitait qu'un oui ou un non. M. le Président, il y a eu des levées de fonds qui ont été organisées, entre autres, une de ces levées de fonds qui représentaient le syndicat d'Hydro One. Il y a eu un souper qui a levé 165 000 $ pour le Parti libéral sur la vente d'Hydro One. Il semble que ce soit un souper de remerciements. Intervention du Président. M. le Président, il semble que le ministre devienne sensible lorsqu'on lui envoie les faits à la table. M. le Président, est-ce qu'on a eu vu une levée de fonds pour avoir le droit de vendre Hydro One? C'est ce que je demande. La Première ministre, merci M. le Président. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le seul objectif de mon interaction avec la population et en fait les objectifs de mes levées de fonds, c'est que quelqu'un qui donne de l'argent à un parti, souvent ces organismes ou ces personnes donnent à tous les partis. Ces organismes, je suppose, ont des conversations avec nous sur les politiques et ce sont les mêmes conversations que les partis de l'opposition voudront avoir afin qu'ils puissent être informés par l'expertise des gens qui sont sur le terrain. Je crois que c'est de l'expertise qui est importante et c'est la réalité de notre côté de la Chambre. Complémentaire final, M. le Président, encore à la Première ministre, puisque je ne peux avoir de réponse directe sur le souper de remerciement pour la Vendai Hydro One, je vais changer ma ligne de question. Il y a eu des contrats qui ont été remis qui s'élèvent à 9,2 milliards de dollars pour la population ontarienne et il semble que les compagnies éoliennes donnent au coffre des libéraux à chaque année. Est-ce que ces entreprises qui obtiennent des contrats ont été au souper de 6 000 $ l'assiette qui donnait accès au temps du ministre de l'Énergie? La Première ministre. Le parti de l'opposition peut trouver des listes de chaque personne qu'ils donnent au parti politique, mais j'ai bien de voir les initiatives en matière de politique sur le fait que nous devrions ramener le charbon ici dans la province. L'énergie propre, selon eux, n'est pas dans le meilleur intérêt de la province. Intervention du Président. Je ne vais pas attendre que la dernière personne parle. Continuez. Je veux simplement dire aux députés de l'opposition que si ce n'est pas le plan et qu'ils n'approuvent pas de ce que nous faisons en matière d'énergie propre, qu'ils nous disent directement qu'ils n'ont pas comme programme de ramener le charbon au Montréal. Nouvelle question, chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Chaque électeur en Ontario devrait avoir une voix égale. Mais les Ontariens s'inquiètent de ne pas se faire entendre par leur gouvernement à moins de faire un chèque. Il est temps d'arrêter l'influence de l'argent sur la politique dans cette province. Et ce que je veux savoir, c'est si la Première ministre est d'accord. La Première ministre. Encore une fois, j'apprécie le nouvel intérêt que montre le parti de l'opposition sur ce sujet, M. le Président. Nous avons déposé des changements déjà de par le passé. Comme je l'ai dit au chef de l'opposition officielle, nous voulons déposer un nouveau projet de loi ici, je l'ai dit. Je l'ai dit en automne, mais je vais le faire plus tôt, parce que je suis d'accord. La population de l'Ontario devrait avoir l'occasion d'apporter ses idées auprès des chefs dirigeants. Et, M. le Président, j'ai bien hâte de rencontrer les chefs des deux oppositions afin de pouvoir obtenir leurs idées avant d'envoyer ce projet de loi en écriture. Complémentaire. M. le Président, j'ai reçu la lettre, la réponse de la Première ministre à ma lettre, la Première ministre qui acceptait de s'asseoir avec moi et le chef de l'opposition officielle. J'ai bien hâte d'avoir cette réunion, puisque les partis de l'opposition devraient en effet avoir la possibilité d'exprimer leurs idées sur un projet de loi aussi important. C'est pourquoi je veux établir un processus, un processus qui nous amènera à l'extérieur de cette assemblée et qui sera dirigé par le directeur général des élections de l'Ontario. Parce que je ne crois pas qu'un tel projet de loi devrait se retrouver dans les mains du gouvernement, mais plutôt du public. Est-ce que la Première ministre est d'accord pour établir un processus qui inclut chaque parti politique afin de réparer le système qui est complètement brisé? La Première ministre, vous savez, je comprends le besoin du public d'avoir la possibilité de commenter, de nous donner des renseignements. C'est pourquoi nous avons changé notre échéancier. Nous allons maintenant déposer ce projet de loi au printemps plutôt qu'en automne afin de pouvoir obtenir les idées du public. Il est clair, M. le Président, pour moi, que nous devons aller de l'avant afin d'interdire les dons aux partis politiques par des sociétés et les syndicats. M. le Président, regardez ce qui se passe au niveau fédéral. C'est quelque chose que nous allons faire. Intervention du Président. Député de Dauphine-Calédon, vous êtes averti. Continuez. Nous entendons aussi le chef de l'opposition. Nous voudrions entendre les idées des chefs d'opposition sur ce que devrait être cette transition. J'aimerais savoir, des chefs de l'opposition, comment cette transition devrait se faire. Complémentaire final, de changer la façon par laquelle les collectes de fonds se réalisent, ça ne doit pas relâver de la compétence d'un seul parti politique. Est-ce que la première ministre est d'accord que ce processus doit être un processus large et doit comprendre les partis qui ont dû de l'appui lors de la dernière élection, peu importe si ces partis sont représentés dans l'Assemblée législative? La première ministre. Si la chef du troisième parti demande si Mike Scheiner, du parti vert, doit participer au processus, absolument. C'est un processus public et nous allons pouvoir modifier des mesures législatives. Le public peut donc participer à ce processus. C'est ça la manière par laquelle on élabore des mesures législatives. J'aimerais que les chefs des partis d'opposition travaillent avec leurs concitoyens afin d'avoir des propositions de ces gens. Nous allons élaborer le projet de loi et puis cela deviendra l'outil du public pour pouvoir contribuer aux discussions. Mais il y a certaines choses prises pour acquis. L'interdiction des dons sociétaux et syndicaux s'est tout à fait appropriée. Donc, j'ai hâte d'écouter le rapport. Le chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. Les antériennes doivent se sentir à l'aise du fait que la politique de la province ne soit pas influencée par l'argent. Donc, de changer les collectes de fonds, cela ne doit pas relever à la compétence d'un seul parti politique. Si nous allons donner aux gens de la confiance au système, ces décisions ne doivent pas être prises par les politiciens. Est-ce que la première ministre est d'accord que le directeur général des élections doit être aux avant-postes et doit consulter des professeurs d'université et des représentants du secteur du travail et des entreprises? La première ministre, je ne sais pas ce que pense la chef du deuxième parti. Qu'est-ce qu'elle pense se réalise dans les travaux de comité? Lorsque moi j'étais en comité, on a fait une étude approfondie de plusieurs dossiers, quoi que ce soit le risque de la santé. Nous avons eu l'apport des antériens de l'échelle de la province. C'est ça ce qui se passe en comité. Et donc, en élaborant ce projet de loi, après avoir eu l'apport des partis de l'opposition, je m'attends à ce qu'il y aura une discussion fructueuse à l'échelle de la province. Des professeurs d'université, des leaders communautaires, des représentants syndicaux, des représentants des sociétés qui veulent participer aux discussions politiques. Il me fera plaisir d'accueillir le rapport. Complémentaire. On ne doit pas dire à la première ministre qu'est-ce qui se passe en comité, c'est que le parti libéral muselle les voix des partis de l'opposition. Mais parlons de l'argent. Il faut que l'argent soit enlevé de la politique. C'est la première étape, mais ce n'est pas la seule étape. C'est une question de renforcer notre démocratie et de la rendre plus équitable. Est-ce que la première ministre croit que ce processus doit être ouvert et non seulement au bénéfice du parti libéral? Je crois que le processus sera au bénéfice du système démocratique et des antériens. C'est ça l'essence du processus démocratique en l'intérieur. C'est ça le but du gouvernement. Ce n'est pas quelque chose qui est séparé des antériens, mais le gouvernement fait partie de nos sociétés. La chef du troisième parti peut des fois dénigrer ce qu'elle appelle l'influence de l'argent. Je ne sais pas si elle parle de l'argent de la fédération des enseignants ou est-ce qu'elle parle plutôt de l'argent du secteur privé? Parfois, même après un avertissement, peut-être que ça ne suffit pas. Je vais terminer. La réalité, c'est que nous utilisons un seul ensemble de règles. Ces règles seront modifiées et il me ferait plaisir d'écouter l'apport des partenaires de l'opposition quant à l'élaboration de ce projet de loi. Complémentaire final. Je vais terminer mon approche en posant une question fondamentale à la première ministre. Il est important qu'elle comprenne si elle a l'intention de rendre transparent ce processus. Est-ce qu'elle prendra l'engagement d'effectuer un processus ouvert dirigé par le directeur général des élections ayant des représentants de tous les trois partis, des professeurs d'université, des représentants des entreprises, afin que les intériennes puissent se sentir à l'aise quant à leur système électoral et son financement? J'aimerais dire à la chef du troisième parti, j'ai pris l'engagement d'effectuer un processus transparent. J'aimerais bien avoir l'apport des gens de partout dans la province, de ceux qui veulent nous donner des renseignements et surtout des chefs des partis de l'opposition. Mais il y a eu une orientation fondamentale établie pendant longtemps. Nous croyons qu'il y a eu une orientation très claire, par exemple l'interdiction des dons des sociétés et des syndicats. J'aimerais bien avoir l'apport des chefs des partis de l'opposition en ce qui concerne ce qui peut être débattu en public. Députée Dufferin-Calden, ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Est-ce que des partis prenantes qui sont reliés aux dossiers en cours d'études par le ministère ont été demandés par le ministre de faire des dons politiques aux partis? La présidente du Conseil du Trésor, nous comprenons bien l'essence de la question. Je rencontre des gens à tous les jours et ces gens ont des points de vue divers quant à l'amélioration de la province. Cela fait partie de mon travail quotidien. Tous les députés rencontrent des gens qui sont experts. On les écoute et puis on élabore la politique publique en fonction des intérêts des intériens. Je n'ai pas entendu un nom, donc je vais essayer à nouveau. Est-ce qu'une partie prenante qui est reliée à un dossier en cours d'études par le ministère se sent obligée de faire des collecte-fonds pour le parti libéral? Et est-ce que cette personne a été demandée de faire un don afin d'avoir un rendez-vous avec un représentant du gouvernement? Arrêtez la pendule. L'idée parlementaire adjointe vous est avertie. Veuillez terminer. Je crois que nous avons tous essayé de devenir députés parce que nous voulions améliorer la province. La députée d'en face dit qu'elle n'a jamais fait des collectes-fonds. C'est difficile à comprendre, peut-être c'est vrai. Nous avons effectué des changements. Le gouvernement a rendu obligatoire la divulgation des dons politiques. C'est un élément très important du programme de transparence du gouvernement. n'importe quelle personne peut aller à l'internet pour voir qui fait des dons à quelle partie. J'encourage les téléspectateurs de vérifier ces dons. Arrêtez la pendule. Je comprends le fait qu'il y ait des fois de la colère en chambre. J'aimerais vous dire que lors d'un avertissement, la prochaine fois que je vous parle, vous serez désigné par non. Je vais terminer. Nous croyons que la transparence que nous avons amenée par rapport aux dons politiques a été très bien conçue. Et le moment est venu de prendre d'autres mesures. Les médias demandent la légalité en ce qui concerne la collecte de fonds par les membres du Conseil des ministres. Les médias posent des questions en matière de la légalité de la collecte de fonds faite par les membres du Conseil des ministres. Est-ce que la première ministre a fait de la diligence raisonnable? Est-ce qu'elle est certaine que les actions de ces ministres sont légales? La première ministre, oui. Complémentaire. Étant donné que des questions se posent quant à la collecte de fonds faite par les membres du Conseil des ministres, des organismes qui s'intéressent aux décisions prises par ces ministres, la première ministre veut s'assurer que ces actions sont tout à fait légales. Ma question est la suivante. Est-ce que la première ministre peut dire aux intériens qui effectuent l'enquête? Est-ce que les accusations sont vraies? Et est-ce que le rapport sera publié? La première ministre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Ici, en Chambre, nous suivons un ensemble de règles. Et ces règles sont en place depuis longtemps. Je présume que tous les députés de la Chambre les suivent. Nous avons pris l'engagement de suivre ces règles. Nous sommes en train d'effectuer des changements. Nous allons déposer un projet de loi au printemps qui va permettre un débat public fructueux quant aux changements nécessaires. Mais il est clair qu'il nous faut adopter une autre orientation. Il faut interdire les dons des sociétés et des syndicats. C'est tout à fait évident. Il me fera plaisir d'écouter la part des chefs de l'opposition en élaborant un projet de loi et en faisant des consultations publiques. Nouvelle question? Le député Delgan Middlesex-London. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. En tant que... Est-ce qu'une partie prenante reliée au dossier en cours d'études par le ministre a été demandé par le Parti libéral de faire un collecte de fonds pour ce ministère ou pour avoir un rendez-vous avec le gouvernement? Le ministre de la Santé. Comme le sait très bien mon porte-parole, je prends très au sérieux mon rôle. Et un élément important de ce travail, c'est de discuter des meilleurs conseils des centaines de gens à l'échelle de la province. Nous avons l'un des meilleurs réseaux de santé du monde parce que nous avons parmi les meilleurs experts. Donc, un élément important de mes travaux, c'est de parler aux gens lors des travaux de la Chambre et j'ai eu plusieurs occasions de le faire. Comme la majorité des députés font des événements de collecte de fonds et lorsque moi je le fais, je le fais selon les règles. Complémentaire, on n'a pas eu de nom au ministre. Est-ce qu'une partie prenante qui est reliée à une étude en cours d'un dossier par le ministre se sent obligée de faire un collecte de fonds pour le ministre, pour le Parti libéral ou est-ce qu'il a été demandé de le faire afin d'avoir un rendez-vous avec le gouvernement? Le ministre, le député, sait très bien que ce n'est pas le processus. Même avant que le Parti de l'opposition n'ait soulevé cette question, notre premier ministre a participé à un processus dans lequel des changements fondamentaux sont très importants. Le député de Prince Edward Hastings, vous êtes averti. Veuillez continuer. Avant qu'on ait soulevé cette question, et depuis que cette question a été hautement médiatisée, la première ministre avait reconnu qu'il y a des changements nécessaires à prendre. Selon elle, elle va déposer des changements importants bientôt. Il me fera plaisir de les voir et ça me fait plaisir aussi d'avoir les conseils des députés d'en face afin de renforcer ses rêves. Nouvelle question, député de Kitchener, Waterloo. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Est-ce que le ministre des Finances, quoiqu'il, quant aux sociétés engagées à vendre les droits, est-ce que c'est un problème que ces sociétés ont assisté à un souper et ont donné des milliers de dollars au Parti libéral de l'antérieure? Le ministre des Finances, comme l'a expliqué la première ministre, c'est tout à fait intéressant que le partenaire démocrate qui fait toutes sortes d'événements de collecte de fonds et qui suive des règles afin d'appuyer nos campagnes électorales sur le plan financier. Je mets l'accent sur le budget. C'est pour ça que le budget a été si progressiste. On a parlé des choses importantes pour les antériens. Voici ma priorité. Selon les médias, le ministre des Finances a un quota et il doit faire un collecte de fonds de 500 000 dollars pour le Parti libéral de l'Ontario. C'est un montant important. Est-ce que le ministre n'a jamais discuté ce quota avec la première ministre de l'Ontario? Non, je ne l'ai pas discuté. Ce que je discute, ce sont des questions en matière de politique, l'élaboration du budget et les préoccupations partagées pour appuyer les politiques importantes pour les antériens. C'est ça dont nous parlons. La députée d'en face qui fait des événements de collecte de fonds pour appuyer sa propre campagne électorale, c'est une réalité. Nous allons accueillir chaleureusement des suggestions des partis de l'opposition pour modifier le système. Nouvelle question, députée de Burlington. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. De faire en sorte que les élèves reçoivent la meilleure éducation à l'échelle de leur province est une priorité du gouvernement. Et l'antérieur en est très fiers grâce à notre excellent personnel. Nous sommes reconnus à l'échelle du monde pour notre excellence en éducation et nous en sommes très fiers. Ce matin, vous avez énoncé la stratégie renouvelée en mathématiques à la ministre que fera le gouvernement pour améliorer les résultats des élèves antériens en mathématiques. La ministre de l'Éducation. Merci à la députée qui utilise ces mathématiques pour faire des voyages à vélo à l'échelle de la province. On peut parler de la stratégie renouvelée. L'appui d'un apprentissage efficace en mathématiques a été identifié en tant qu'une priorité des écoles antériennes. Ce matin, j'étais très fier d'annoncer que nous allouons 60 millions de dollars pour appuyer les élèves à l'échelle de la province pour qu'ils aient des meilleurs résultats en mathématiques. c'est tout à fait essentiel pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. La stratégie renouvelée a été éclairée par des preuves scientifiques et par des enseignements tirés du réseau de l'éducation et met l'accent sur les besoins des élèves et les besoins des éducateurs tout en encourageant une responsabilité partagée. La stratégie appuie notre vision pour renouveler l'éducation en Ontario nous sommes très fiers des investissements faits en éducation il est important de mettre l'accent sur les résultats des élèves en mathématiques parce que cela les aide à atteindre leur plein potentiel mais aussi contribuer à l'économie en nous donnant une main d'oeuvre hautement qualifiée. C'est pour ça que le Canada est le premier endroit pour les investissements directs étrangers donc les élèves de Burlington auront un meilleur accès à des appuis nécessaires donc Mme la Ministre quels appuis seront fournis par le gouvernement qui font partie de cette stratégie renouvelée en mathématiques ? La ministre de l'éducation dès le mois de septembre des éléments du plan seront déposés y compris un minimum d'une heure par jour de temps d'apprentissage protégé en mathématiques jusqu'à trois enseignants en chef en mathématiques des programmes secondaires aussi pour encourager les résultats en mathématiques l'appui de l'apprentissage à domicile il y aura un accès amélioré aux ressources en ligne par exemple SOS devoirs il y aura de l'appui pour les élèves de l'année du sixième à huitième année et les éducateurs seront en mesure d'approfondir leur propre expertise en mathématiques et cela comprend une journée de développement professionnel en mathématiques je vais votre question député d'Oxford ma question s'adresse au ministre des affaires municipales et du logement est-ce qu'un parti prenante relié à un dossier en cours d'étude par le ministère a été demandé par le ministre ou au monde du parti libéral de faire des collectes de fonds ou afin d'avoir un rendez-vous avec le gouvernement ou d'effectuer un changement en politique non complémentaire monsieur le président ma question je reviens au ministre monsieur le ministre est-ce qu'un intervenant avec un dossier actif a été senti obligué de lever des fonds pour ce ministre ou le parti libéral par le ministre un membre des fonctionnaires ou du parti libéral afin d'avoir un changement une approbation ou un changement politique réponse non merci nouvelle question le député de Toronto Danford merci ma question c'est la première ministre le ministre de l'énergie a dit au cédé de l'Ottawa qu'il n'avait pas de problème éthique pour utiliser son portefeuille pour lever de l'argent mais il a dit au global mail qu'il voulait de la réforme est-ce que la première ministre peut nous dire si le ministre l'énergie est d'accord avec le système qui existe la première ministre je ne sais pas comment les néo-démocrates opèrent comment ce qu'ils font s'ils travaillent bien ensemble mais voici la chose nous savons en tant que parti il faut avoir des levées de fonds afin d'avoir nos campagnes et faire notre travail et nous sommes une équipe et tout le monde fait son travail c'est comment cela fonctionne je ne sais pas comment ça fonctionne dans les sous-sols de l'église au nouveau parti démocratique question complémentaire est-ce que le ministre de l'énergie n'a jamais discuté de son quota avec la première ministre ou qu'elle voulait des réformes des financements financement des campagnes réponse de la première ministre je n'ai pas eu de conversation avec mes ministres la seule raison pourquoi j'utilise des sous-sols d'église c'est que la chef du troisième parti a suggéré que les levées de fonds des néo-démocrates étaient plus peurs que les autres partis politiques le fait est que nous travaillons tous au meilleur intérêt de la population ontarienne pour parler aux gens de la province pour diriger nos partis pour qu'on puisse avoir un dialogue politique il y a des règles et on va changer les règles et j'ai hâte d'avoir de l'apport de l'opposition là-dessus intervention du président veuillez vous asseoir s'il vous plaît veuillez vous asseoir s'il vous plaît une belle question le député de Newmarket Aurora merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre des transports j'ai été au salon des résidentiels et pendant la fin de semaine on m'a demandé que c'était quelque chose qui on m'a demandé quant aux voitures électriques je sais qu'on a annoncé des changements au programme des mesures incitatives pour les véhicules automobiles électriques est-ce que le ministre peut nous donner dire davantage sur ce programme et quels seront les changements merci le ministre des transports je veux remercier le député de Newmarket Aurora non seulement de sa question mais de prendre beaucoup d'intérêt quant à la modernisation des programmes comme beaucoup de gens savent notre gouvernement a lancé le programme de mesures incitatives pour les voitures électriques qui sert presque 5000 voitures électriques et j'étais très content de joindre la première ministre Wynne et le ministre de l'environnement et le ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure pour lancer des changements à ce programme qui rendront plus facile aux gens d'acheter des voitures électriques et donc on va changer de 6 à 10 000 dollars les mesures incitatives et on va avoir l'occasion d'avoir 3000 dollars de plus pour les véhicules qui ont une capacité de batterie plus élevée et donc on va aussi ajouter majoré de 1000 dollars pour les installations chez les gens ce qui va aider à réduire l'émission de gaz à effet de serre Merci qui sont complémentaires Merci Monsieur le Président Je veux remercier le ministre de la réponse Je sais que les gens qui vivent à Numac d'Aurora sont contents et cette initiative est dans l'annonce de décembre 2015 on va créer un réseau de stations de chargement de voitures électriques mais c'est juste un changement progressif et je pense qu'en janvier on a lancé aussi le nouveau projet pilote des véhicules automatisés Est-ce que le ministre peut dire aux députés de cette chambre quant à ce projet pilote et comment ça va changer comment les Ontariens conduisent Réponse du ministre Merci et aux députés de la question et il a raison le 1er janvier on a lancé un programme pour avoir des tests des véhicules automatisés parce que l'Institut a estimé que 2040 les véhicules automatisés seront compositeront 75% des véhicules sur les routes nord-américaines ce qui est tout un changement c'est pourquoi nous sommes très contents de voir cette nouvelle technologie l'Ontario est la première province au Canada qui utilise cette technologie et sommes les premiers à avoir donné la possibilité à 100 compagnies et institutions à faire des recherches et du développement en Ontario plutôt qu'ailleurs c'est un autre exemple de l'engagement de notre gouvernement à faire des investissements nécessaires afin que l'Ontario reste un chef de fils dans le domaine merci une belle question le député Linné Pitzing merci bonjour ma question s'adresse au ministre des Finances est-ce qu'un intervenant avec des dossiers actifs devant ce ministre a été demandé par le ministre un membre de son personnel ou du parti libéral de l'Ontario a fait la levée de fonds pour ce ministre ou le parti libéral afin d'obtenir une réunion une approbation pour un changement de politique non monsieur le président mais je vois une liste du parti conservateur qui inclut ses intervenants mais non je n'ai pas eu cette question merci question complémentaire je reviens au ministre nous faisons la levée de fonds mais ce ministre vend l'accès aux intervenants intervention du président merci merci même si nous faisons des levées de fonds c'est ce ministre qui donne des contrats et vend de l'accès au gouvernement ma question intervention du président arrêtez la pendule je dois demander aux députés de retirer ces propos je les retire monsieur le président veuille terminer la consultation les intervenants avec un dossier actif se sont sentis obligés de faire des levées de fonds pour le ministre le parti libéral ou d'autres afin d'avoir une réunion une approbation un changement politique le ministre je veux dire que ce n'est pas le cas mais que ce soit clair ce document pour qu'on puisse avoir des augmentations de change de salaire minimum des frais pour les gens les plus vulnérables et qu'on puisse appuyer des gens qui souffrent d'autisme et qu'on fasse ces investissements pour les hôpitaux les écoles et l'infrastructure et qu'on puisse avoir une société plus juste pour briser le cycle de la pauvreté toutes ces choses-là ils ont voté contre cela c'est notre priorité c'est d'aider les ontariens rien d'autre je veux vous asseoir s'il vous plaît merci nouvelle question le député de Timiscumin Cochran merci ma question c'est la première ministre la première ministre a reconnu que John Gerrington l'ancien ministre s'est plaint des levées de fond est-ce que la première ministre peut nous dire ce qu'elle a dit à John Gerrington quand il s'est plaint de ses règles réponse la première ministre c'est ce que j'ai dit publiquement et le député d'en face peut regarder ce que j'ai dit publiquement j'ai dit que beaucoup des commentaires par John Gerrington font partie des commentaires qu'on a et qui appuient ma décision qu'il faut changer il faut interdire les contributions politiques des partis et des syndicats et moi j'ai hâte d'avoir un débat entier quand on aura des projets de loi en comité ici aussi question complémentaire les plaintes par John Gerrington de utiliser son portefeuille pour aider le parti libéral d'autres ministres demandent des changements et combien du ministre sont plaint à la première ministre du fait qu'ils doivent utiliser leur portefeuille pour faire des levées de fonds pour le parti libéral réponse la première ministre c'est pas comme ça que ça fonctionne nous sommes une équipe nous faisons des levées de fonds pour le parti libéral comme je m'attends à ce que les néo-démocrates et les conservateurs le font et on agit à l'intérieur des règles qui changeront et j'ai hâte d'avoir le rapport des partis de l'opposition et une discussion publique plus élevée quand on a ce projet de loi en consultation merci une nouvelle question de la députée de Kitchener merci ma question s'adresse au ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure en janvier vous avez lancé trois quatre nouveaux courants pour le fonds de la préservité des emplois de 10 ans de 2,7 milliards de dollars ils incluent le courant pour la nouvelle économie de l'alimentation et des boissons du secteur forestier et des partenariats stratégiques afin qu'on puisse avoir de l'innovation dans les industries clés pour mener à la promotion économique en Ontario mais il y a eu des critiques qui disent qu'on choisit des gagnants et des perdants et qu'on exprimait des préoccupations quant à la transparence des investissements est-ce que le ministre peut informer cette chambre si ces préoccupations sont légitimes le ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure merci je vais commencer en disant que nous sommes fiers des investissements dans les initiatives pour appuyer les entreprises en Ontario j'aimerais que tous les ontariens soient conscients de ces investissements parce qu'ils ont eu beaucoup de succès pour la création d'emplois la plupart de nos investissements sont disponibles en ligne et nous accueillons de l'intérêt à ces initiatives nous avons débloqué 2,8 milliards de dollars ce qui a mené à 29 milliards d'investissements du secteur privé pour créer 160 000 emplois pour choisir des gagnants et des perdants nous choisissons des gagnants nous investissons dans des compagnies à croissance qui peuvent être en concurrence à l'échelle mondiale c'est ce qu'on doit faire pour être concurrentiel au niveau mondial afin qu'on puisse bâtir une économie fière pour aider nos enfants et nos petits-enfants merci question complémentaire merci j'aimerais remercier le ministre de sa réponse c'est encourageant d'apprendre qu'il y a des mesures en place pour assurer de la transparence et de la rédabilité pour toutes les entreprises monsieur le ministre je sais que vous avez été très occupé pour annoncer des partenariats en Ontario à Waterloo à Brantford et ailleurs dans ma circonception de Kitchener-Waterloo mes concitoyens sont très contents d'entendre qu'il y a Sandbar qui est un chef de file qui va venir et il a eu une visite de ses installations est-ce que le ministre peut dire à cette chambre quant à cette visite et d'autres compagnies avec lesquelles nous sommes partenaires merci le ministre je serais très content de partager certains investissements on est en partenariat avec Muti qui est une compagnie qui produit des pièces détachées on a créé 48 postes dans votre circonscription de Brantford ça va donner 38 millions de dollars on est en partenariat avec Bailey's Medical pour avoir une expansion à Mississauga on a investi 4,2 milliards de dollars ce qui a mené à 32,5 millions de dollars du secteur privé en créant 84 emplois on a été aussi en partenariat avec Sam Vine comme la députée a indiqué on a investi 15 millions de dollars ce qui a mené à des investissements de 159 millions de dollars et on a créé 75 nouveaux emplois et on a retenu 267 et notre contribution a mené 160 000 emplois nouvelle question au député de Bruce Gowen si sincère pourquoi la première ministre et son gouvernement n'avaient pas des changements quand le directeur général des élections a soulevé à deux reprises dans son rapport et moi j'ai déposé un projet de loi député sur la question et mon collègue Rick Nichols a soulevé s'il pensait que c'était injuste ils auraient pu avoir des changements afin qu'ils ne puissent pas continuer à faire la levée de fonds jusqu'à leur avantage donc je demande à la première ministre est-vous sincère et pourquoi pas il n'y a pas des règles comme le fédéral et d'autres provinces du Canada réponse la première ministre j'ai dit on va avoir des mesures législatives au printemps on va avoir une discussion publique sur les mesures législatives mais comme j'ai dit qu'il n'y a pas d'erreur et on aura des nouvelles règles et ça ne va pas empêcher que les gens soient obligés de le faire des levées de fonds les partis doivent avoir des campagnes communiquer avec le public travailler avec le public et on a besoin d'argent pour cela il y aura de nouvelles règles j'ai hâte d'avoir l'apport de l'opposition et du troisième parti merci question complémentaire c'est une question de confiance ça a soulevé à l'attention de l'assemblée législative par un haut fonctionnaire il y a deux rapports déjà qui l'a dit cela il y a encore les médias ont parlé de ça donc le feu est là et maintenant vous dites que vous allez faire des changements si vous étiez sincère il y a d'autres provinces qui ont déjà des mesures en place on pourrait prendre ces mêmes mesures il faut avoir un comité spécial afin qu'on puisse faire des changements plutôt que de faire ce qu'ils ont fait avec la loi sur l'énergie verte il faut se poser des questions sur la sincérité et demander combien de confiance on doit faire à cette première ministre de faire des changements il faut s'assurer que ce gouvernement fasse ce qui s'impose afin qu'il y ait de l'équité pour tout le monde je vais demander à la première ministre est-ce que vous avez eu des levées de fonds avec des commanditaires des donateurs vous-même merci réponse la première ministre comme le député d'en face le sait on a annoncé en juin qu'on va adopter les recommandations du directeur général des élections des recommandations dans le rapport sur l'élection de 2014 on a adopté on avance mais je dois dire quand j'ai lu dans les médias que l'opposition voulait un comité spécial plutôt que d'avoir des discussions publiques la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est qu'ils veulent un processus plus long ils veulent ralentir les choses c'est inacceptable le statu quo n'est pas acceptable on va avoir des mesures législatives au printemps et on va avoir des changements merci nouvelle question le député de Zwin Simtikamsay merci bonjour ma question s'adresse à la première ministre bonjour monsieur le président quand la première ministre a dit que le parti libéral doit prendre la décision et pourquoi elle pense que ce processus ne doit pas être mené par le directeur général des élections de l'Ontario réponse la première ministre je ne sais pas si le député a entendu ce que j'ai dit le directeur général des élections a donné des recommandations quant à ce que se passe dans le domaine et on en a discuté depuis deux semaines on a accepté les recommandations on va travailler là-dessus on va avoir des mesures législatives on va avoir des consultations publiques larges sur la question et monsieur le président j'ai hâte d'avoir l'apport du chef de l'opposition la chef du troisième parti pour les consultations avec les collègues sur ce qu'ils aimeraient avoir dans le projet de loi pour qu'on puisse avoir un débat j'ai hâte d'avoir tout ce processus là merci question complémentaire la première ministre a affirmé qu'elle va prendre au sérieux ce processus et le budget reflète l'apport du comité du comité sur les finances mais en fait le document était déjà prêt et les consultations n'étaient pas terminées est-ce que la première ministre sera d'accord que ce processus sera dirigé par le directeur général des élections de l'Ontario réponse la première ministre j'ai hâte d'avoir l'apport des chefs de l'opposition et je pense qu'ils vont parler à leurs collègues et qu'ils vont s'engager dans un processus enthousiaste et énergétique et quand on aura ces mesures législatives c'est ce qu'on a besoin de faire ce qui est nécessaire pour avoir des bonnes décisions politiques comme j'ai dit il y a des orientations claires soit du directeur général des élections ou du débat public qui existe depuis deux semaines quant à l'interdiction de contribution politique des entreprises et des syndicats mais on aura le temps merci une nouvelle question ma question est pour la ministre des services communautaires vous savez chaque jour il y a des femmes dans la province qui souffrent de violences domestiques et cela peut affecter les gens de toute communauté je sais que votre ministère donne aux agences dans la province des financements pour soutenir les femmes et leurs enfants ces agences comme Maison Interlude par exemple dans ma circonscription à Hawkesbury donne des services vitaux comme des refuges d'urgence et services également de conseil pour les femmes et les enfants qui en ont besoin nous savons qu'il y a des défis uniques auxquels font face les refuges dans les communautés rurales est-ce que le ministre pourra nous dire comment le ministère aide à affronter ces défis la ministre merci pour la question je sais que le député a célébré son anniversaire en fin de semaine alors bon anniversaire nous voulons certainement aider les refuges à aider les femmes et nous prenons ce rôle au sérieux et j'ai personnellement visité 21 de ces refuges depuis que je suis ministre et je sais qu'il y a des services uniques et des défis uniques auxquels font face ces refuges dans le nord et dans les régions rurales et c'est pourquoi en janvier je me suis rendue aux refuges de Sotroy pour annoncer que nous allons établir un fonds pour les refuges ruraux c'est un financement sur deux ans d'un million de dollars qui aidera ces refuges je suis heureuse de dire que maintenant le ministère accepte les demandes pour ce financement et nous allons continuer de travailler de concert avec ces agences complémentaires merci à la ministre pour cette information sur ce financement pour les refuges ruraux et nous sommes heureux de cette annonce récente je sais par exemple que le président de l'association ainsi que le président du refuge de Granville a dit qu'il était très heureux de ce nouveau fonds elle a très hâte de continuer à collaborer elle a dit que son refuge couvre une population de 96 000 personnes et ce financement aidera à financer des conseillers pour aider les femmes qui souffrent de violences domestiques à la ministre vous avez parlé d'un cadre pour aider les agences à développer un plan d'urgence est-ce que la ministre pourrait partager avec la chambre le travail fait par le ministère à ce sujet merci la ministre si on considère ce qui s'est passé récemment par exemple à Odessa le mois dernier nous savons qu'il faut en faire plus c'est pourquoi nous allons commencer à travailler avec les agences et nous avons un groupe d'experts qui développera un cadre de réponse aux crises nous devons travailler avec le secteur communautaire pour identifier ce que nous pouvons faire pour prévenir ces tragédies et nous allons travailler avec les agences contre la violence chez les femmes pour empêcher ces crises de se produire nous avons reçu des recommandations de la part de la table ronde et ces initiatives soutiennent le but du gouvernement de l'Ontario de mieux soutenir les survivants de violences domestiques nouvelle question le député de Kichana Conestoga au ministre des Transports est-ce qu'une partie prenante s'est vue demander de la part du ministre d'un employé du ministre ou un membre du Parti libéral de lever des fonds pour le ministère ou le Parti libéral pour pouvoir obtenir une réunion la ministre des Transports merci aux députés d'en face pour sa question et son intérêt dans ce sujet comme la première ministre l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui en consultation avec les deux autres chefs de parti et d'autres parties prenantes intéressées pendant les prochains jours et prochaines semaines il y aura une modernisation des lois concernant le financement politique il y a eu plusieurs réponses de ce côté-ci donc nous avons hâte de travailler en collaboration avec les députés de tous les partis et d'autres parties prenantes externes pour nous assurer de bien faire les choses et c'est ce qui est le plus important pour les ontariens complémentaires de retour au ministre est-ce qu'une partie prunante s'est vue obligée de lever des fonds pour le ministre ou le parti libéral de l'Ontario par le ministre un membre un de ses employés ou un membre du parti libéral pour obtenir une réunion ou un changement de politique merci le ministre je crois que j'ai déjà répondu à cette question dans ma première réponse ce qui est intéressant la semaine dernière quelques personnes de ce côté-ci et dans le caucus libéral se sont rendues un peu partout dans la province pour faire des annonces très importantes dans plusieurs collectivités dans mon propre domaine de responsabilité la semaine dernière j'étais à Wellington Halton Hills pour annoncer du financement pour la voie de contournement Morrison par exemple je me souviens également que j'étais avec la députée de Berry et nous avons annoncé des financements pour les infrastructures de recyclage même chose avec le programme pour les routes de raccordement concernant le budget 2016 c'est ce que le gouvernement fait nous construisons la province nous construisons une économie plus forte une meilleure qualité de vie c'est ce que la première ministre et ce gouvernement font et ils travaillent très fort pour le faire veillez vous asseoir s'il vous plaît merci nouvelle question le député de Timmins B. James ma question est pour la première ministre ma chef et notre groupe alimentaire ont proposé que le directeur général des élections ait la tâche d'étudier ce qui doit changer concernant les règles de financement des partis politiques nous savons qu'il le fera que ce sera non-partisan le public sera inclus et nous aurons une conclusion avec laquelle nous pouvons travailler pourquoi est-ce que cette première ministre et ce gouvernement refusent ce processus et plutôt vont vers un processus où elle va contrôler les résultats la première ministre je suis certaine que le public aimerait savoir que le NPD et les conservateurs vont amener des suggestions sur ces mesures législatives j'ai répondu aux deux chefs le chef du Parti conservateur et du NPD je leur ai dit que j'aimerais bien avoir une réunion avec eux j'aimerais recevoir leurs suggestions et nous devons avoir une discussion publique complète à ce sujet et c'est la bonne chose à faire je crois qu'il est clair et la semaine dernière ce n'était pas la première fois où nous en parlions contrairement à ce que le député d'en face veut dire nous avons étudié la question nous comprenons qu'il doit y avoir des changements et c'est pourquoi nous pouvons amener des mesures législatives ce printemps et aller de l'avant rapidement j'ai hâte de recevoir les suggestions du parti d'en face merci comme il n'y a pas de vote différé nous sommes maintenant en pause jusqu'à 13h cet après-midi j'ai hâte